Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche, Pascal, 4 avril 2021, 15h53, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien dans ce contexte qui est vraiment pas facile à vivre, mais qu'est-ce que vous voulez, on est tous dans le même bateau, puis il faut continuer, il faut patienter, on va s'en sortir, nos droits et libertés sont encore là, nos pays n'ont pas chaviré dans le totalitarisme, c'est pas parce qu'on nous oblige à faire attention, à avoir un certain comportement dans une pandémie mondiale qu'il faut tout de suite sauter sur nos grands chevaux, puis dramatiser tout, puis on a perdu nos droits et libertés, puis si tu veux savoir c'est quoi pour avoir nos droits et libertés, va visiter des pays comme le Myanmar, la Russie, la Corée du Nord, t'as pas perdu tes droits et libertés, c'est pas parce qu'on te demande de faire un sacrifice pour sauver des plus faibles, des plus vieux, qu'on vient, t'as perdu, puis t'as sombré dans le totalitarisme, c'est incroyable, pendant ce temps-là, on sait que c'est pas facile, mais on va passer à travers, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est pas fini, puis ça va prendre encore probablement un autre deux ans, la grippe espagnole, ça avait pris entre 3 et 5 ans avant que le monde se sorte de ça, pendant ce temps-là, imagine-toi, aux États-Unis, le plus grand pays, le pays le plus riche, bien, tous les politiciens ont négligé les infrastructures depuis beaucoup trop longtemps, des décennies, que ce soit au niveau de l'eau, vous en avez entendu parler souvent, l'eau du robinet, l'eau de consommation, qui dans plusieurs, plusieurs régions, est confrontée à un problème de plomb, parce qu'on a des vieilles infrastructures, puis qui sont pleines de plomb, parce que c'était comme ça avant, puis qu'il faudrait tout changer ça, les routes, les immeubles, enfin, tout est en décrépitude, ou presque, parce qu'on a négligé ça pour privilégier d'autres priorités, souvent la priorité de Washington, c'est le complexe militaro-industriel, entre autres, et Wall Street, donc on envoie beaucoup d'argent à Wall Street, puis beaucoup d'argent au complexe militaro-industriel, puis on néglige les infrastructures, puis on néglige les Américains, c'est ce qui fait que tu te retrouves avec le pays, le supposément le pays le plus riche au monde, avec un salaire minimum fédéral à 7,65, que personne ne veut augmenter, et des infrastructures qui sont en train de s'écrouler partout. Et là, en ce moment, en Floride, un État qui est géré la plupart du temps par des républicains depuis très longtemps, un État que tout le monde, en tout cas, tout le monde connaît, c'est certain, pour son décor paradisiaque, c'est Dauphin, puis ainsi de suite, c'est Plage et Walt Disney, et bien maintenant, on a une fuite à l'usine de phosphate, de Pinay Pointe, qui déclenche l'état d'urgence en Floride, et une évacuation massive en raison des craintes liées à l'eau radioactive, rien de moins, je vous laisserai l'article du Sun, de U.S. Sun, dans la boîte de description. Un État d'urgence a été déclaré en Floride après qu'une fuite dans un grand étang d'eau usée a menacé d'inonder les maisons et les routes avec des milliards de litres d'eau contaminée. Mon Dieu, quelle histoire d'horreur, hein? Les autorités ont ordonné l'évacuation de plus de 300 maisons et la fermeture d'une autoroute hier près du Grand Réservoir dans la région de Tampa Bay. Tout le monde connaît Tampa Bay ici au Québec, pour le fameux club de hockey, le Lightning de Tampa Bay. Les résidents qui vivent autour du réservoir de Pinay Pointe ont reçu une alerte par SMS, hein, message à la chaiserie de texte, leur demandant de quitter la zone immédiatement car l'effondrement était éminent. Les autorités ont élargi la zone d'évacuation plus tard samedi pour inclure. Plus de maisons ont déclaré qu'elles ne préveillaient pas d'ouvrir des abris. Le ministère de la Protection de l'Environnement de Floride a déclaré qu'une rupture avait été détectée vendredi dans l'un des murs d'un étang de 77 acres contenant des millions de gallons d'eau contenant du phosphore et de l'azote provenant d'une ancienne usine de phosphate. Les autorités ont apporté des pierres et des matériaux pour boucher le trou dans l'étang, qui est une profondeur de 25 pieds, de la fin de vendredi à samedi. Mais la tentative a échoué l'administrateur du comté de Manatee. Scott Hopes a déclaré que la préoccupation la plus urgente était que l'eau pourrait inonder la région qui, selon lui, était agricole et a une petite population. Nous parlons du potentiel d'environ 600 millions de gallons, 2,3 milliards de litres en quelques secondes et minutes, en quittant ce bassin de rétention et en parcourant les environs, a déclaré Hopes. Wow! Les travailleurs ont pompé des milliers de gallons par minute sur le site pour réduire le volume en cas d'éclatement de l'État. Le pompage de l'État entier prendrait de 10 à 12 jours. D'autres ont travaillé à tracer le chemin pour contrôler la façon dont l'eau s'écoule. Donc, on peut voir déclaration d'urgence, c'est très inquiétant. Le décret déclarant l'état d'urgence a déclaré que la structure contenait 400, la structure en effondrement et en état de décrépitude, 480 millions de gallons, soit 1,8 milliard de litres d'eau de mer mélangée à de l'eau de traitement et aux matériaux de remblais de l'ancienne usine de fabrication d'engrais. En 2016, environ, aux plus de 200 millions de gallons d'eau usée d'une autre usine d'engrais en Floride ont fui après l'ouverture d'un gouffre massif dans un état d'une cheminée de phosphogypse. Il existe au moins 70 piles de gypses aux États-Unis et environ 27 en Floride, principalement dans la région du centre-ouest de la Floride. Des eaux usées stockées dans des cheminées de gypses ne peuvent pas être vues du sol car les piles entourant la structure peuvent aller jusqu'à 500 pieds de hauteur. Vraiment pas une sneaker, pas un cadeau cette histoire-là, chers amis. Donc ça, c'est la situation en Floride. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Encore là, on a négligé, négligé depuis des décennies. Et là, on se retrouve avec des situations d'urgence. Imaginez toutes les infrastructures. En Europe, c'est pareil avec le nucléaire et d'autres infrastructures, des barrages et ainsi de suite. Je peux dire une chose, la négligence de nos gouvernements, à un moment donné, c'est juste quoi? Une bombe à retardement. Aujourd'hui, c'est la Floride. Avant, c'était d'autres places. Demain, bien, ce sera quelqu'un ou un autre endroit qui sera pris avec un problème comme celui-là d'infrastructures vieillissantes qui ont été négligées par nos bons gouvernements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada